Musique Hey ! Salut la team lactée ! Petite vidéo du jour pour parler d'un sujet qui revient souvent sur les réseaux sociaux ou quand on côtoie des mamans à l'étendre. Le gros sujet de la confusion synthétine. Mais si t'as envie d'en savoir plus ma Georgette, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous. Allez vas-y clique, ça mord pas, je te promets. Avant toute chose, j'aimerais revenir sur le terme de confusion synthétine. Ce n'est vraiment pas une dénomination qui porte très bien son nom parce que comme nous le verrons plus tard, cette confusion peut arriver avec bien d'autres choses qu'une simple tétine. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette confusion mon ami ? Certains la définissent comme la préférence de sensation et de vitesse d'écoulement du lait entre la prise d'un biberon et la prise du sein. L'enfant préférant le mécanisme de sussion sur une tétine a sa difficulté à téter au sein après avoir été exposé à une tétine. On peut de ce fait distinguer deux types de confusion synthétine. La confusion de type A, ou le fait que notre bébé n'arrive plus à téter efficacement de façon à extraire correctement le lait du sein, et ce, après avoir été exposé à la tétine d'un biberon. Et la confusion de type B, elle, est rencontrée chez un enfant plus âgé pour qui l'allaitement est bien établi, et qui se met à refuser le sein et à préférer le biberon. Il est à noter que si la confusion synthétine a tendance à apparaître très tôt, surtout chez des bébés recevant des compléments à l'aide d'un biberon, ou un duo ayant besoin d'utiliser des bouts de sein, elle peut aussi apparaître bien plus tard, chez des enfants ayant une tétine ou un biberon de façon plus ou moins régulière. Plusieurs petits indices peuvent nous mettre sur la voie de cette confusion synthétine ou sein VS support de sucion. Il faut pour ça comprendre que quand nos bébés prennent le sein, ils font fonctionner leur langue et leur mâchoire, ce qui leur demande un véritable effort pour faire sortir le lait. Ils vont faire des mouvements de vagues avec la langue et ils vont enrouler leur langue autour du mamelon et ils vont faire de grands mouvements très amples de la mâchoire. Cet effort de la mâchoire aidera nos bébés à bien la muscler, ce qui lui sera très utile au moment de la diversification. Mais ça, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. A contrario, le biberon est simplement posé dans la bouche de nos bébés et le lait va couler sans aucun effort de sa part. En effet, quand un enfant prend un biberon, la langue va faire des mouvements du haut vers le bas seulement. Une légère pression sur la tétine en silicone de façon à ce que le lait sorte de la tétine. Mais il n'y a plus d'exercice de la mâchoire à vraiment vouloir aspirer. Comme on ferait avec des spaghettis, vous savez, on a tendance à faire jouer la mâchoire. Eh bien là, il lui faut vraiment, quand il prend le sein, un effet de sucion et donc d'ouverture et de fermeture de mâchoire. J'exagère, mais si vous observez vos bébés, vous verrez bien que ça fait... Avec cette gorge à clé. Et qui avale tout le temps. Eh bien avec le biberon, la tétine en silicone, elle va être juste posée comme ça et ils n'auront juste qu'à exercer une petite pression comme ça, avec la langue, sur le silicone de la tétine pour que le lait coule. Donc l'exercice de mâchoire n'est plus du tout le même. Et comme je le disais, cela donne de ce fait des bébés qui ne montrent plus les signes d'une tétée efficace. Comme je le disais, on ne perçoit plus les grands et amples mouvements de mâchoire signes d'une tétée et d'une sucion efficace au sein. D'ailleurs, les bébés peuvent se mettre à pincer le sein parce qu'ils vont tout simplement chercher à l'aplatir avec la langue comme ils feraient avec une tétine en silicone plutôt que d'enrouler, encore une fois, leur langue au bout du mavelon et d'exercer cette pression avec la bouche, cet exercice de mâchoire qui va permettre le réflexe d'éjection du lait maternel. Ça va être autant de petits indices qui vont commencer à nous mettre sur la voie de cette fameuse confusion sein-tétine. D'ailleurs, si jamais vous avez vécu cette confusion, je vous invite tout de suite à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo et à nous dire en commentaire comment vous vous en êtes aperçus. Mais alors, que faire ? Ce problème serait-il insoluble ? Est-ce la fin de mon allaitement ? Mais non, pas de panique ! Aucune confusion sain-tétine n'est irrémédiable. On peut tenter de mettre quelques petites astuces en place pour rectifier le tir comme par exemple enlever de façon irrémédiable tout support de sucion favorisant cette fameuse confusion. Si pour diverses raisons, bébé a besoin d'un support autre que le sein parce qu'il est gardé par exemple quand on reprend le travail ou simplement parce qu'on sort et qu'à ce moment-là on va confier bébé, eh bien on va essayer de lui présenter des dispositifs carrément différents tels que le dalle, la tasse, la cuillère. Et je pourrais encore en citer plein mais je vous invite à me rejoindre sur mon Instagram où vous trouverez en story permanente des petits documents qui pourront vous aider. Bien sûr, on ne se décourage pas, on reste forte. Il va probablement falloir faire preuve de patience et de persévérance car ça ne marchera pas forcément du premier coup. D'ailleurs, les premières fois, on pourra nourrir bébé avant parce que si jamais il est trop affamé, là aussi il pourra refuser de prendre le sein. Une autre petite astuce très simple va aussi être de proposer la tétée dans un environnement vraiment très calme de façon à ce que bébé ne soit que concentré sur le sein. On peut encourager bébé et l'appâter en lui déposant un peu de lait maternel sur les lèvres par exemple ou tout simplement en nous positionnant de façon à faire pointer le mamelon entre le nez et la bouche de bébé, ici, là, et le stimuler en faisant des petits va-et-vient. Vous voyez, ça c'est notre sein, ça c'est le mamelon. Et en faisant comme ça des petits va-et-vient, comme ça, avec notre mamelon. Une autre petite astuce va être de se balader les seins nus tout simplement pour raviver l'attention de bébé. Oui, je vous entends déjà, on ne fait pas ça quand belle-maman est à la maison, bien sûr. On ne fait pas non plus ça dans un jardin public, on est d'accord. Mais quand on est à la maison tranquillement, eh bien on peut se permettre de se balader torse nu de façon à attirer l'attention de bébé sur les petits seins et le lait qui va avec. Oui, je sais, il faut parfois donner de sa personne. Encore un peu plus. Une autre astuce va être d'aider bébé en amorçant le réflexe d'éjection de lait maternel avec un tire-lait ou tout simplement à la main. Pour que le lait arrive sans effort dans la bouche de notre bébé. On pourra même, pendant la tété, faire une compression du sein afin de faciliter le flux de lait maternel et ainsi raviver l'intérêt de bébé. D'ailleurs, après chaque tété, on peut tirer un peu de lait, que ce soit au tire-lait ou à la main, de façon à stimuler la lactation. Je vous en avais d'ailleurs déjà parlé dans une autre vidéo que je vous remets juste ici. Une autre petite astuce, faites bien attention à ne pas tenir bébé derrière la tête, mais bien derrière la nuque. On pourra bien sûr porter bébé en écharpe physiologique ou tout simplement faire du pot à pot. Bref, toutes ces petites pratiques qui vont libérer l'endorphine et l'ocytocine, ces deux hormones bien copines du réflexe d'éjection de lait maternel. Mousiki, mon copain de démonstration, c'est Nounours ! Moui, merci mon chaton ! Ah, pardon, mon orson, merci ! Une astuce aussi pourra être de favoriser la fameuse position naturelle d'allaitement. C'est-à-dire bébé, on est légèrement mis en arrière, on met bébé, hop, à califourchon sur nous, tac, et il a accès de façon, hop, faciale, au sein, tout simplement. Bon, alors là, je suis debout, mais vous pouvez imaginer que vous êtes semi-assiste, bien sûr. Si nos mamelons font mal la compétition face au support de sucion artificielle, on pourra peut-être tout simplement masser le mamelon avec l'idée, encore une fois, d'enclencher le réflexe d'éjection de lait maternel et ainsi amener l'érection du mamelon pour qu'il soit plus gros, plus long et plus dur et donc plus facile à prendre en bouche pour nos bébés. Alors, comme je vous le disais en préambule, cette confusion porte vraiment très mal son nom puisqu'on recense des cas de confusion avec des contenants ou des méthodes de prise de lait maternelle alternatifs tels que, par exemple, la paille, la tasse à bec, voire même le petit doigt. Et plus étonnant encore, avec le goulot des compotes à boire, vous voyez de quoi je veux parler, ainsi que les goulots de bouteilles d'eau pour enfants. Et oui, même avec ça, en sachant cela, on comprend mieux pourquoi une confusion peut arriver tardivement et à n'importe quel moment de l'allaitement. En fait, comme pour beaucoup de choses, le risque zéro n'existe pas. Chaque bébé réagira de manière différente. Certains même ne feront jamais de confusion, sain, support de sussion. En tout état de cause, on garde cette information dans un coin de notre tête. On reste attentives. Et au moindre doute, au moindre petit questionnement, on file voir notre professionnel de santé spécialisé dans l'allaitement maternel pour lui en parler. Et voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo aujourd'hui. Alors surtout, si vous avez connu cette confusion synthétine, n'hésitez pas à nous en parler en commentaire. N'hésitez pas à nous dire ce qui vous a mis sur la voie. Comment vous l'avez résolu ? Qui vous a aidé ? Autant de petites informations qui pourront aider d'autres mamans qui vivent peut-être en ce moment même cette confusion synthétine. Voilà, sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle voie lactée. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye ! C'est moi ou tu perds ta batterie ? Eh, dis donc, rabis-toi. Ben, voyons, on est à la caméra. C'est un des sons. Allez !